C'est le créateur de cette voiture Hello everybody, this is Fippe et bienvenue sur un nouveau vlog aujourd'hui en Suisse à Andermatt Regardez la rue est carrément fermée en fait pour l'événement supercar owner circle Toutes les voitures sont en train de quitter l'hôtel et de s'aligner prête à monter par là en fait là c'est le début du col Mais ils vont le fermer dans je sais pas un quart d'heure une demi-heure je sais pas exactement Toutes les voitures vont monter dans le col Il sera fermé donc ça va envoyer par par groupe je vais monter dans le col juste après pour les filmer passer là je vais déjà filmer l'alignement Faire deux trois photos parce qu'elles sont toutes alignées dehors c'est impressionnant n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà le cas et à mon instagram au passage aussi voilà donc maintenant place au line up Il y a tout qui est dehors là il ya vraiment énormément d'hypercars cette année j'étais déjà là l'année dernière Mais franchement il y avait moins d'hypercars là c'est impressionnant Voilà alors Uyra, Rockster, MC12 je vais faire toute la ligne Là il ya de la Koenigsegg tout en carbone CCX ou CCXR j'ai toujours un petit doute sur celle ci, bah là c'est une CCXR avec les détails verts P1 jaune, EB110 Et de toute cette ligne là vous allez m'en choisir une et me dire là avec laquelle vous auriez aimé faire cet événement la route de montagne Etc dans le col vous m'en choisissez une ok vous me dites ça en commentaire mais attendez hein que j'avance encore un peu parce qu'il y en a encore beaucoup à voir Ouais mais par contre les photos il ya un peu de monde c'est normal en même temps moi je comme les autres je suis au milieu il n'y a pas trop le choix Donc là Uyra Rockster celle-ci j'adore, je vais tourner mon polon un peu mieux il est mal réglé voilà bouche carbone là magnifique Et j'ai vu toutes ces voitures là déjà hier sur piste d'aéroport faire des runs et dans la montagne déjà vidéo à retrouver sur ma chaîne prochainement ou déjà en ligne On voit le moteur là sur Uyra Rockster je n'en avais jamais vraiment observé de près en fait Voilà bon après les photos je n'en fais pas 50 parce qu'hier j'en ai eu des vraiment meilleurs Voilà il y a la Regera Par contre elle est en position haute là Regardez ça le carbone je ne sais pas trop c'est quoi l'effet qu'ils ont donné au carbone mais ça fait un peu carbone métallisé Incroyable elle est impressionnante comme ça Ouah mais la line up d'ici Donc la Regera elle est ouverte donc je vais montrer l'intérieur au passage c'est gratuit Il va bien C'est tout un écran derrière La première Les sièges ils sont beaux simples mais beaux Là il y a une CC8 c'est la première que je vois de ma vie ça c'est la première Koenigsegg Là il y a la Roof CT3R Si je dis bien le modèle Donc là la CC8 C'est la première Comme ça sent même l'ancienne voiture Une petite photo de la Regera dans les bouchons J'aperçois des choses sympathiques Encore une fois F40 LM C'est la F40 de course Circuit version vraiment extrême Avec F50 jaune derrière Là il y a une Dallara Regardez la F50 jaune c'est magnifique C'est la deuxième que je vois de ma vie Oh le bruit de la F40 je peux à peine parler à côté Je ne sais pas si vous vous rendez compte du bruit qu'elle fait Il y a la F50 jaune SVJ violette juste derrière Alors la Enzo Carbon Ca n'en finit pas hein Genre quand il y en a plus il y en a encore Et encore et encore et encore Et c'est ouf de pouvoir faire des photos en tout cas De toutes les voitures l'une après l'autre posées Dans la ville là en plein Andermatt l'intérieur Il est magnifique ça là Il a dû être refait totalement Regardez même jusqu'au volant Les sièges super beau Même l'intérieur est en carbone Des portes toute la voiture est en carbone là Et là regardez le carbone rouge Sur l'intérieur du moteur Et sur le cache moteur même Là c'est le carbone rouge Ca va super bien Alors là je veux dire Il y a une Senna Je n'aime pas trop la couleur Mais là il y a une Ferrari 599 GTB Fiorano Modifiée par Zagato Il y en a 9 dans le monde Je ne sais plus exactement où c'est Franchement je ne sais plus Dites-le si vous savez Mais je sais qu'elle coûte 5 millions d'euros On ne reconnait même plus la base de la voiture en fait Bon à l'intérieur ça va Là à l'intérieur ils n'ont pas trop changé Mais l'extérieur surtout l'arrière regardez Franchement il n'y a rien à voir C'est assez étrange surtout les feux là Ferrari toujours quand même Il y a une Diablo Dès le volant de la Diablo là Boîte méca Je ne vois toujours pas la N77 ça me fait peur Là il y a une SA Aperta Sans le toit Il y en a 80 dans le monde Regardez la plaque au milieu Qui le rappelle Vous voyez 1 sur 80 On continue GT2 RS TDF Wisman Où est la N77 ? J'ai peur Ça la Wisman là c'est une MF5 GT C'est sur base de moteur V10 Donc comme les BMW M5 E60 Et celle-ci c'est un V8 Cette Wisman là C'est une MF3 si je ne dis pas de bêtises Donc MF3, MF5 Avantador SV Roadster Là il y a une Jaguar Je ne sais pas le modèle par contre Les anciennes voitures c'est pas mon point fort Ah oui Ça j'étais pas pris disque au volant Je ne l'ai pas vu hier Ça fait un bruit splendide Et je vais prendre une photo même Parce que je ne l'ai pas vu hier celle-là Un bruit splendide Là il y a une 720S Cab Regardez les jantes Là c'est une oeuvre d'art celle-ci L'arrière aussi il est trop beau Il y a les beaux d'échappement En plaque française en plus Il y a le design de cette voiture Splendide Je ne vois pas la mode 77 encore Je vais encore reculer dans deux minutes Je prends juste des photos d'elle Parce que Elle est quand même Très très rare C'est la première que je vois de ma vie Là il se passe quelque chose La Pagani Zonda Edition Unica Donc bleu carbone Avec couleur de l'Italie Les jantes dorées Avec les beaux étriers L'intérieur Très beau aussi Les couleurs Boîte méca avec le beau volant en bois V12 Avec la prise d'air là C'est quelque chose les prises d'air Là on a la nouvelle Huayra Imola édition Celle-ci Elle est extravagante de faux Je vous montre juste l'arrière de la Zonda Voilà Imola Elle est vraiment toute nouvelle Elle a été présentée la semaine Il y a 3 jours Premières images sorties d'elle il y a 3 jours Elle fait déjà un événement Et regardez l'intérieur des portes si j'arrive à le filmer On ne voit pas bien Mais il y a des dessins dans les portes Attendez je vais essayer de vous filmer là-bas Du côté du passager Il y a des inscriptions dans les portières Vous voyez ? C'est un délire Ensuite on a la Bugatti là Véron vitesse Style hors blanc L'édition hors blanc c'est pareil c'est le même design Bleu et blanc là il est ouf Il y a la Pagani Bam Impressionnante avec ce diffuseur Énorme Bon par contre il récupère les cailloux Mais cette Bugatti là J'adore je l'ai déjà vu plusieurs fois à Monaco Et je suis toujours aussi fan d'elle SLS ouais par contre la 177 non Il n'a pas sorti Très bizarre Et on termine la ligne Sur cette Porsche Top Car Tout en carbone violet Avec ces belles jantes là Toute la prépa complète Par Top Car C'est une Stinger Top Car Elle est vraiment trop belle la Bugatti Et on va la voir passer Et d'ailleurs moi je ne vais pas traîner Je vais me rediriger à l'avant du line-up Et monter du côté de l'épingle Pour les filmer passer en fait Je ne vais pas traîner parce que j'ai un peu de marche Il y a une SV qui sort de là Il y en a encore 2-3 qui sont garés par là En attendant que je remonte vers l'avant et vers l'épingle Dites moi en commentaire aussi Ou vous me le direz à la fin Celles qui vous auraient plu Pour faire cet événement monter dans l'épingle Maintenant que vous les avez toutes vues Ou à 95% Et vu que tout est en train de démarrer Moi je ne vais pas traîner Je suis à la bout en fait Parce que je dois encore marcher Ça chauffe, ça chauffe Ça chauffe les moteurs Je suis à la bourre C'est pour ça que je filme un peu rapidement là Désolé Je vais même courir Ça y est ça arrive, il y a le top départ là-bas Ouais le Clash G il arrive à fond déjà Oh Ouuh 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 Petit groupe comme ça, mais là le bruit qu'elle a fait, enfin toute, la MC12 au tout début, la carrière j'étais à la fin, la V11 c'était violent, ouille la Reguera là, Reguera CC8, 9-18, allez j'arrête de parler. 9-18 il s'est chauffé à doubler la CC8, et le bruit de la CCXR, juste derrière, voilà, deuxième petit groupe sympa, allez à la suite. C'est parti, c'est parti. Voilà, on avait le clan des Ferrari, F40, F50 Enzo, la SA Aperta, que du bon son, et que du beau temps. Vous avez cette belle vue. Les clagets sont toujours chauds. Les clagets sont toujours chauds. Les clagets sont toujours chauds, les clagets sont toujours chauds. Aujourd'hui, on est le Este recently qui nous a donné sonroux. ah bah il y en a encore en fait ah Chiron Sport Chiron Sport qu'on n'avait pas vu sortir du week-end voilà vous venez de voir passer toutes les voitures donc d'abord alignées dans la rue ensuite dans le col mais il y en a certaines qui n'ont pas roulé donc je vous les montre je suis dans le parking de l'hôtel donc il reste la 911 GT1 grise ici impressionnante, immense ce style de MC12 là il y a la Ferrari qui hier a fait un burn out sur la piste de décollage dommage qu'elle n'a pas roulé parce que le gars il est chaud il n'y en a pas beaucoup mais attention les deux prochaines au tournant là-bas c'était peut-être les deux que j'attendais le plus de voir encore passer aujourd'hui vu que je ne les avais pas vu hier ça je l'avais vu Zonda F c'est très beau mais bon on l'a déjà vu F40 288 GTO là il y a une ORA BC qu'on a vu hier aussi mais attention les deux suivantes là c'est le clou du spectacle surtout la dernière là il y a une Koenigsegg One One il y en a 9 dans le monde et ça vaut tellement cher ça c'est peut-être 6 millions d'euros à la revente là au moins 6 millions c'est impressionnant c'est la troisième que je vois de ma vie sur les 9 c'est quand même pas négligeable je me rectifie juste 2 secondes j'ai 19 c'est encore pire c'est 7 il y en a que 7 dans le monde regardez l'aileron impressionnant c'est une panamérase Aston Martin One 77 rouge mais un super rouge et c'est une ancienne Monégasque à l'époque je la voyais souvent en Monaco il y a des vidéos qui traînent sur ma chaîne qui sont bien vieilles mais là de la voir ici c'est incroyable dommage qu'on ne l'a pas vu rouler je ne comprends pas après il l'a ramené pour ne pas la faire rouler parce qu'il l'a ramené quand même d'endor mais elle est splendide c'est l'une des plus belles voitures du monde déjà et dans cette couleur là en plus je vais augmenter la luminosité de l'appareil pour vous faire voir l'arrière cette ligne de phare là trop beau et le diffuseur avec les peaux incrustées bon là par contre c'est vraiment trop sombre mais les peaux incrustées là dedans de chaque côté il y en a 4 mais cette ligne de phare là et ça va tellement bien avec la couleur de la voiture l'une des plus belles voitures du monde tant le design que la sonorité du V12 c'est un rugissement magnifique et là c'est C8 qui revient encore des voitures qui reviennent il y a Ureira Roadster carbone rouge il y a la CCX-R elle est trop belle celle-ci c'est ma préférée des Wreira Roadster qui étaient présentes ce week-end magnifique coloris de carbone avec la porte de la Koenigsegg qui s'ouvre comme ça là-bas bon ben elles reviennent toutes c'est ça ? c'est ça ? c'est ça ? c'est ça ? oh là là comment ça résonne je suis sûr que ça vaut rien à la caméra mais en fait voilà il y a tellement belle photo il y en a peut-être qui reviennent encore du coup c'était pas prévu qu'ils reviennent si tôt je comprends pas mais au moins on est là au bon endroit au bon moment en fait tout est revenu regardez il y a la Enzo carbone qui est posée là elle est vraiment impressionnante même les jantes c'est carbone vous voyez bon le reste je vous ai déjà montré moteur rouge etc donc je vais pas remontrer 36 fois les voitures en détail mais je vais par contre aller voir devant l'hôtel ce qui est revenu avant d'acheter ma vidéo je vais quand même revoir oh là là il y a la Chiron qui est posée là ben comme ça je vais mieux vous la montrer parce qu'on l'a mal vu avant on l'a vu en 2-2 regardez crème marron je l'avais encore jamais vu en détail gris clair alu comme ça l'intérieur tabac je pense qu'on appelle ça l'intérieur tabac c'est une chion en sport et vous avez la petite plaque 110 ans là bas parce que c'est l'année des 110 ans elle était produite l'année des 110 ans mais c'est pas pour autant une édition 110 ans elle sent le neuf encore dedans donc là c'est marron c'est vraiment en couleur chocolat derrière devant c'est crème donc c'est vanille si vous voulez c'est vanille chocolat chocolat vanille et super sport les 4 pots et là les pots ils sont blancs vous pouvez les avoir en noir ou en blanc là ils sont blancs du coup et la ligne blanche aussi parce que vous pouvez l'avoir coloré c'est nard regardez ce clagé Brabus incroyable qui n'était pas là hier que j'avais pas encore vu donc Brabus mais attendez il a une particularité c'est des pots d'échappement je sais pas c'est quelle marque qui a fait ça mais il en a 6 et c'est le premier de ma vie que je vois avec ça j'avais déjà vu des vidéos de lui sur internet en plus il fait un bruit de dingue de dingue vraiment c'est du cheluc sur le custom pas de roues à l'arrière bien sûr là les feux teintés ça sur le toit il est mais juste incroyable il est ouf et le bruit croyez-moi la violence je vais voir maintenant si j'en filme encore quelques-unes bougées ou pas et puis je terminerai mon vlog ici du coup vu que l'événement est terminé franchement c'était un truc de malade si ça vous a plu pouce bleu je viens de remarquer quelque chose avec mon ami Wilson qui m'a fait remarquer ça regardez le cache moteur qui est tout chromé je l'avais pas vu tout à l'heure et le centre carbone voilà carbone la bigatti c'est écrit W16 de ce côté là de l'autre côté c'est écrit 1500 car elle a 1500 chevaux mais chromé et carbone ouais après il aurait pu mettre peut-être du coup ce cela chromé aussi je sais pas là il est alu il est toujours aussi beau et la différence avec la Chiron normale c'est les boutons là le bouton du start et le bouton ici pour régler le mode ils sont noirs alors que dans la Chiron de base ils sont bleus ces deux gros boutons là donc ça c'est une différence il y a Horacio Pagani lui-même qui va bouger avec son fils que c'est le créateur de cette voiture elle porte son nom vous avez vu ils ont ouvert le capot juste pour ouvrir le coffre là en fait pour ranger des affaires des bagages il faut ouvrir le capot moteur en fait pour accéder à ça et au passage je viens de voir le dessous d'Aleron qui est crème je vais terminer ma vidéo supercar owner cycle de ce côté là de l'hôtel j'espère que ça vous a plu en tout cas si c'est le cas n'oubliez pas le pouce bleu et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait à bientôt les amis pour de nouvelles vidéos ciao 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 Sous-titrage Société Radio-Canada